... Bienvenue aux qualifications d'Ockenheim pour le Grand Prix d'Allemagne. Nous sommes sur la voie des stands où nous attendons que les feux passent au vert. On a beaucoup parlé de l'usure des pneus ces dernières saisons. Certains disent que c'est un frein à la course, alors que d'autres estiment que ça fait partie du sport. Pensez-vous que les pilotes vont ménager leurs pneus ici, ou plutôt se jeter dans la course et s'en soucier lorsque le problème se posera ? L'usure des pneus fera toute la différence ici car ils ont tendance à s'abîmer très vite lorsque les pilotes visent un bon chrono. Mais si votre monoplace est bien équilibrée, comme le sont celles de l'écurie Mercedes ou encore Red Bull, vous aurez de bonnes chances. Et salut à tous, c'est Angel038 et on se retrouve sur F1 2016 sur le circuit d'Allemagne à Ockenheim pour le Grand Prix et donc on va passer tout de suite aux qualifications. Donc une séance d'essai libre, je vous fais un petit peu le résumé, une séance d'essai libre qui s'est plutôt bien passée. J'ai réussi à effectuer les tâches qui m'ont été confiées. Donc on a suffisamment récolté de points R&D pour pouvoir faire les prochaines évolutions pour la prochaine course. Donc on aura la voiture qui sera complètement en niveau 2. Néanmoins, on est en Q1 maintenant et on va passer sur la piste immédiatement. Alors ce circuit d'Ockenheim qui est assez technique, qui est assez sympa. Surtout cette partie dans le stadium là où on a la voiture un petit peu en DVR. Il sautille un petit peu d'ailleurs, on le sent dans la direction. Allez, je vais lancer mon chrono, c'est parti. BOTAS qui signe déjà un très gros retour. On va essayer de faire quelque chose de correct. Je me suis un petit peu loupé ici dans l'enchaînement de virage. On a vu la voiture qui se déportait un petit peu extérieure. Et un loupé encore ici où je me suis laissé entraîner au-delà des DVR. Et on va poser une première marque en 1.21. C'est pas mon meilleur temps, mon meilleur temps était 1.23. Il va vraiment falloir améliorer ça. Sinon on ne passera pas en Q2. Oh, le blocage de roue ici. C'est pour ça, c'est car, c'est car. C'est pour ça, c'est pas un evacuate. Konijn, ça peut les mettre. Oui, mais c'est difficile à venir... On se dé laat, c'est pas un peu assez. P'es déтировré les géracées. voilà cette fois ci on a réussi un peu mieux négocier les enchaînements de virages en améliore de deux secondes notre temps si nous fait prendre la quatrième place provisoire avec un 1,19,5 on va voir si on améliore encore pour l'instant ça n'a pas l'air d'être trop le cas on a repris un petit peu des dixièmes ici mais on ressort un peu moins bien donc c'est moins bon pour l'instant on est en retard et on a notre ami faire c'est à peine ici qui est dans son tour de sortie et qui nous gêne un petit peu le pilote hollandais néerlandais bon néanmoins avec un 1,19,5 on devrait quand même pouvoir penser que le passage en Q2 soit possible alors que devant les meilleurs chronos ont été signés avec les pneus soft par les deux mercedes à savoir que donc les pneus pour ce week-end de grand prix apporté par pirelli alors que je me loupe ici sont les pneus soft super soft et médium et qu'au niveau de l'usure des pneus pendant les essais les essais libres on a pu constater que l'usure des pneus était assez rapide notamment on tombait avec les pneus soft à 59% sur le pneu au bout de 7 tours donc on peut s'imaginer que on en fait 6 avec les pneus super soft pour qu'ils soient dans une fenêtre raisonnable de toute façon on va regarder ces données de pneus alors une première comme ça fait longtemps que je ne vous ai pas sorti de F1 vous allez avoir la course et les qualifs en un seul morceau donc les qualifs en intégralité et puis la course avec des passages comme je le fais habituellement donc les pneus super soft sont donnés pour 14 tours les soft pour 28 et les médiums 38 tours tout cela ramené à une échelle de la course à voir donc on va observer les chronos pour l'instant on est 6ème et les chronos s'améliorent terriblement il reste 5 minutes dans la séance est-ce que cela sera suffisant pour passer en Q2 ? je pense que oui et la séance se termine alors que Romain Grosjean a signé le 4ème temps une grosse performance un du pilote As avec un 1.18.440 il m'a mis une seconde une dans la vue et donc nous on a fait le 14ème temps et parmi les éliminés on retrouve Sergio Perez bizarrement Pascal Wehrlein les deux Manor les deux Sober et les deux Renault donc on va passer à Q2 en espérant qu'on arrive à aller le plus loin possible et la météo qui annonce de la pluie pour cette séance donc on va immédiatement sortir des stands pour aller vite mettre un chrono parce que j'ai peur qu'on se fasse piéger par la pluie tout simplement là on n'a vraiment pas le droit de plaisanter il va falloir faire un chrono très rapidement parce qu'ils annoncent une pluie une pluie forte pendant la séance on voit que beaucoup de pilotes sont dans les stands encore bizarrement mais bon on connait l'IA et sa faculté de rouler sous la pluie sans être gêné et une fois n'est pas coutume aussi donc non seulement vous allez avoir la course et les qualifs sur une seule et même vidéo mais aussi il n'y aura pas Cyril alors que voilà je parle je parle mais je me loupe alors pourquoi il n'y aura pas Cyril parce qu'aujourd'hui où je tourne cette vidéo on est le matin en semaine et Cyril a des projets personnels qu'il est en train de mettre en oeuvre et je ne savais pas s'il était disponible ou pas et moi ne sachant pas exactement quand est-ce que j'allais tourner ma vidéo je ne voulais pas lui monopoliser une demi-journée de son temps ou quelques heures de son temps pour venir effectuer ce tournage en ma compagnie je suis juste de me mettre dans l'herbe pour éviter de gêner Max Verstappen donc j'espère qu'il ne m'en voudra pas mais pour le Grand Prix d'Allemagne je vais la faire en solo allez on est reparti pour un tour chrono cette fois-ci on va se concentrer un petit peu en suite au classement tu es tombé à la 6ème place il y a un petit peu il y a un et ou et on va se concentrer pas il ne tient pas il y a un temps Ça fait toujours plaisir, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Alors on va profiter que la pluie soit pas encore de sortie pour aller reprendre la piste. Alors que j'ai l'impression qu'il pleut. Est-ce qu'on va avoir le temps d'améliorer ? Est-ce que la piste est déjà bien mouillée ? Je sais pas. Je vois des gouttes d'eau mais je vois pas de... Vraiment de gerbe d'eau sortir des pneus. De toute façon on va vite être fixés. Ouais ça glisse quand même. Ouais je crois que c'est trop tard la pluie est là. Ouais la pluie est bien présente. Et la piste s'est mouillée. Donc ça veut dire que on va pas pouvoir améliorer les chronos. Et notre séance de qualification va se terminer ici. A la 16ème place malheureusement. Ah j'étais resté en pauvre. Quelle honte. N'allons pas gêner rien de tôt. Voilà on va rentrer la voiture au stand. On va pas aller l'abîmer. Alors j'ignore totalement le temps qu'il nous annonce pour la course. J'espère qu'il y aura pas trop de pluie. Parce que sinon ça risque d'être un peu compliqué. Et donc on va rentrer au stand. Et puis bah patiemment attendre la fin de la séance. On va rentrer au stand. Allez, cette séance qui va se terminer On n'a pas performé Vraiment Là pour le coup Je pense qu'on pêche un petit peu Du manque de performance de la voiture Bien que Romain Est Quant à lui Une voiture La même voiture Mais lui il est 8ème actuellement Et donc la séance est terminée Elle est terminée pour nous Donc Lewis Hamilton qui a signé le meilleur temps Devant Nico Rosberg, derrière on retrouve Kimira Econen, Ricardo Felipe Massa, Vettel, 6ème Bottas, 7ème Romain qui finit à la 8ème place Devant Nicole Kienberg Et Jenson Button Les éliminés, Carlos Sainz, Max Verstappen Fernando Alonso, Rio Arianto Et Daniel Kiat Les manoirs qui sont juste monstrueuses Bon voilà, on n'a pas été dans le coup On va essayer de faire mieux pour la course en tout cas Et donc on va se diriger vers la course immédiatement Alors voyons voir ce qu'ils vont nous dire au niveau de Voilà on n'a pas fait de Q3 Donc du coup on n'a pas pris de points Et au niveau du face à face On est en train de perdre littéralement Il ne reste plus de 4 points pour que Carlos Sainz Finisse devant Et on est en train d'arriver dans la zone rouge Par rapport aux objectifs de l'écurie Bonjour c'est moi J'ai vu ce que l'équipe attendait de vous Je fais suivre et je vous souhaite bonne chance Soyez prudent Alors il faut terminer la course en 12ème place ou mieux Faites mieux que votre rival Carlos Sainz Au classement de la course Et devancez Romain Grosjean Placez-vous 14ème ou mieux Pour le championnat des pilotes Voilà bon Allez on va passer à la course Est-ce qu'on pourrait se permettre de lancer la R&D Ouais on va se lancer la R&D Et il nous manquera Bon on mettra ça en route à la fin de la course Pour le monde qui cite Et donc on va passer au Grand Prix Nous sommes gâtés cette année Car le niveau est énorme En jugé par la marée humaine Qui a envahi les tribunes Une bonne partie de l'Allemagne est d'accord avec moi Ce week-end La course se déroule dans la vallée du Rhin Le lieu de naissance de quelques-uns des meilleurs concurrents Les 4,5 km du Hockenheimring Demandent de la précision dans la portion technique du stade Et une grande vitesse de pointe Dans la longue courbe rapide Avant la célèbre zone de dépassement de l'épingle Du virage 6 Attendez-vous à voir les concurrents se talonner aujourd'hui Aujourd'hui je serai accompagné de Nicolas Martin Mercedes court à domicile Dites-moi, à votre avis Pensez-vous que l'attitude d'une écurie change dans ce cas ? C'est vrai qu'une victoire à domicile En plus de l'avantage marketing Joue sur la corde de la fierté nationale Pensez-vous que ça aura une influence sur la course ? Pas vraiment, pour être honnête Il est certain que la motivation est plus grande Et le fait que l'écurie court à domicile Rend la course un peu plus importante Mais finalement tous ces gens sont des professionnels Les écuries veulent gagner toutes les courses Et les enjeux sont incroyablement élevés à ce niveau Donc ils se donnent à 100% tous les jours Tout au long de l'année Que ce soit à domicile ou non Voilà donc on a fait un petit peu le tour du propriétaire Donc voilà on va voir la grille de départ Et c'est Louis Hamilton qui l'accompagne à la deuxième place En ce qui concerne le reste de la grille Ricciardo, Raikkonen, Valtteri Bottas et Vettel Massa, Hülkenberg, Button et Romain Grosjean Sainz, Verstappen, Fernando Alonso et Arianto Pérez qui est passé complètement à côté de ses qualifs Bon Dommage Pour lui en tout cas Alors au niveau de la stratégie de course La météo va rester couverte mais sèche Pour toute la course Et on nous propose Une stratégie avec des pneus soft et deux arrêts Je serais tenté de prendre la stratégie qui nous est proposée ici Et donc de partir pour la course Alors tour de chauffe Alors on a bien patiné Ah je sens que ça va cartonner dans les premiers virages là Surtout dans l'épingle Là ici là dans ce virage Il y a souvent des cartons Et puis dans l'épingle Au bout de la deuxième zone Enfin de la première zone de DRS pardon Pour moi la deuxième zone de DRS Non c'est la deuxième zone de DRS pardon Autant pour moi Parce que la première zone de DRS c'est Celle qui est tout de suite après la ligne de départ arrivée J'étais sur mes Sur mes températures de pneus Et du coup j'ai failli m'encadrer qui hâte Mais heureusement pour moi Il n'y a pas eu de problème Parce que ça a failli mal se finir avec le pilote russe C'est comme il fait gris Les températures du coup Elles sont moins importantes Et du coup on a du mal à tenir les pneus Vraiment en température J'espère que vous vous donnez un beau grand prix Après des qualifications ratées Alors je me fais souvent chambrer sur les lives Par rapport à ma qualité de pilote Et c'est vrai que j'ai pas le niveau Qu'ont beaucoup de youtubeurs qui font du sim racing Mais moi je suis là pour m'amuser Avant tout Allez le départ va être donné Et c'est parti Le départ est donné J'arrive à prendre l'avantage sur Kiat Devant ça se décale Arianto qui attaque direct sur Romain Grosjean Attention au freinage ici On est derrière Verstappen Verstappen qui est 13ème Et il s'est loupé au départ Ou je sais pas Attention au premier freinage Ici il y a un gros freinage On remonte un petit peu dans la hiérarchie On est côte à côte avec Arianto Qui est avec des super soft au départ Donc stratégie agressive chez Manor On va prendre la spi ici On va faire l'extérieur sur le Le pilote Manor Et là on revient dans les 10 premiers On est côte à côte avec Hülkenberg Et devant ça se bouscule un petit peu Entre les pilotes Ferrari Et la Williams de Felipe Massa Bonróp ne si perspective Un petit peu inval cá Il s'est l'attroche Ajunge Ajunge Un petit peu Il s'est l'attroche Il s'est été врем Un petit peu Un petit peu Très anyways Un petit peu Un petit peu d'autre Massa qui bouchonne les pilotes Ferrari On voit Rayconen qui vient de poser une attaque sur Massa Et Vettel qui va pas tarder à faire la même Et Massa qui a un meilleur moteur que la Ferrari Qui tente un dépassement Alors qu'ici je me fais avoir au freinage Et j'ai un peu abîmé mon aileron avant Mais bon ça aura pas vraiment de conséquences C'est vraiment de légers dégâts C'est vrai c'est vrai je suis resté un petit peu trop près des pilotes qui étaient devant Et au freinage je me suis fait avoir Tout simplement Alors que Vettel veut tenter de faire l'intérieur ici Raycon est arrivé à se débarrasser de Massa devant Massa qui m'a l'air clairement en difficulté Ce premier relais Qui est pourtant en super soft Vettel a les mêmes pneus que moi Et un loupé au freinage Et Vettel en profite immédiatement pour me faire l'intérieur Il va avoir accès au DRS normalement moi aussi Et ça se redécale et ça double Deuxième fois que je me fais avoir au freinage Et Vettel derrière Qui du coup se fait choper par Hülkenberg Allez Hamilton avec le DRS ici Qui va certainement poser une attaque Et qui passe au freinage J'ouvre la trajectoire en exprès De toute façon c'est pas la peine Alors que Vettel a essayé de s'engouffrer Bon depuis le début de la course On se cherche un petit peu avec le pilote allemand Et je crois que là on s'est trouvé On a vraiment l'impression que la Ferrari A un souci en vitesse de pointe Parce que dans la zone de DRS Je reviens assez rapidement sur lui C'est assez étrange Je reviens assez rapidement sur lui La trave sur la voiture de derrière est de 1,5 secondes. La trave sur la voiture de derrière est de 1,5 secondes. La trave sur la voiture de derrière est de 1,5 secondes. La trave sur la voiture de derrière est de 1,5 secondes. La trave sur la voiture de derrière est de 1,5 secondes. La trave sur la voiture de derrière est de 1,5 secondes. La trave sur la voiture de derrière est de 1,5 secondes. La trave sur la voiture de derrière est de 1,5 secondes. La trave sur la voiture de derrière est de 1,5 secondes. La trave sur la voiture de derrière est de 1,5 secondes. La trave sur la voiture de derrière est de 1,5 secondes. La trave sur la voiture de derrière est de 1,5 secondes. La trave sur la voiture de derrière est de 1,5 secondes. Alors qu'eux sont plus lents, j'ai l'impression que dans les qualifs. Alors que là on passe une attaque sur Hülkenberg. On passe même un petit peu dans l'herbe. Oh là là c'est chaud ! Blocage de roue à l'épingle. C'était tendu. Attention le dépassement ici, ça a été vraiment fou. Ouh là là, on va voir sur le replay. Alors ce qu'il va falloir voir, ce sera où est-ce qu'on va ressortir par rapport à Grosjean et Sainz. Ça sent que j'ignore complètement où est-ce que... Enfin si Grosjean, il est quelques voitures derrière, mais je sais pas en quel pneu il est ressorti. S'il est en médium, ça veut dire qu'il va aller jusqu'au bout. De la même pour Sainz. S'il est en soft, ou en super soft, il fera encore un arrêt, donc on finira devant lui. À moins qu'il y ait un incident de course, une safety car, ou la pluie, qui finalement s'invite. Et là, toutes les cartes seront redistribuées. Et on rentre dans les stands. Et on est imité par... J'ai l'impression que c'est Verstappen. Allez, on change les pneus, les gars. C'est reparti, on n'est pas retenu dans les stands, tout va bien, on n'a pas perdu de temps, du coup. Et on ressort... Douzième... Derrière Button. 14,3 secondes. Réconin qui cette fois a tendu patiemment la deuxième zone de DRS pour porter son attaque. Je pense qu'on va pas tarder à le voir débouler sur la droite de la voiture. Il y a Ricardo aussi derrière, mais qui nous pousse, qui nous a mis un coup d'aileron. Mais ça va pas se passer comme ça. D'où tu me pousses, toi ? Non, mais oh. Il nous reste à peu près 5 tours de carburant. Allez, c'est les 4 derniers tours. Il faut qu'on finisse au moins à cette 8ème place. Et mettre les 2 voitures dans les points, ça serait parfait. Tu as commencé à économiser du carburant. Tu en as un peu en réserve pour faire tourner ton voiture plus vite qu'à peu de temps. On va rester sur le carburant pour surveiller la consommation. Ça, ça, ça va être crucial. Weirline est hors course. Est-ce qu'on aurait droit à un petit safety car là pour finir ? Pas de cadeau dans le stadium. Entre les deux pilotes As. Romain qui lâche rien. La voiture de devant à moins d'une seconde avant sur toi, il faut qu'on atteigne la zone de DRS. Quelqu'un vient de sortir de la piste devant toi. Le drapeau jaune est un peu plus loin. Ouais, c'est Weirline. Sa voiture est toujours là. Pourquoi pas être safety car, ça nous arrangerait vraiment. La puissance du moteur va diminuer. Il y a une petite future. Romain qui lâche rien et il est dans mon cul là. Il recommence pas ses conneries. Ne jamais se fier à la voix qui est dans le casque parce que deux tours de carburant, c'est pas ce qu'il nous reste, effectivement. Allez, on est dans l'avant-dernier tour maintenant. Et derrière, on a deux furieux. On a Ricardo et Grosjean. On a vu cette passe d'armes, juste le tour précédent avec Romain. Et il vient nous taper l'arrière une fois de plus. C'est complètement de la folie. Alors que j'étais sur ma trajectoire, j'ai pas fait des cartes au freinage ni quoi que ce soit. Cette IA qui réfléchit difficilement, j'ai l'impression, dès qu'elle voit le moindre trou de souris, elle essaye de s'y infiltrer au détriment de foutre en l'air les voitures de son coéquipier. Et on va rentrer dans le dernier tour. Et là, on peut dire qu'on va faire le tour en apnée parce que ce sera pas le moment de se louper. Je dois finir devant Romain, devant Sainz. Sainz, je sais pas où il est. Allez, oui, c'est Milton qui s'empare de la victoire. Allez, nous, on va essayer de finir ce tour devant. Devant Romain, il faut que je résiste. Il faut faire le tour parfait, là, parce que lui, il me laissera aucun espace, aucun répit. Il faut faire le tour parfait. Et ça y est on coupe la ligne de départ arrivée, on finit devant notre coéquipier et on a fait les performances qui étaient demandées par l'écurie, il fallait qu'on finisse devant Romain, devant Sainz j'espère et surtout dans les points, ça c'est super vraiment si on a réussi à finir devant Sainz on aura fait un carton plein sur cette course parce que là on était vraiment en danger au niveau de l'écurie donc il n'y a vraiment pas de hasard dans la strat, il fallait que ça soit comme ça et pas autrement, on a fini devant Vettel j'ai l'impression, Romain Grosjean qui est content de son résultat, qui finit dans les points Donc le podium essentiellement de moteur Mercedes avec Lewis Hamilton devant Rosberg et Bottas Et moi c'est le classement que j'aimerais bien voir, qui m'inquiète au plus haut point On laisse tout de même la cérémonie du champagne se dérouler Donc le résultat, c'est qu'on a fini devant Sainz, Lewis Hamilton qui gagne devant Nico Rosberg et Valtteri Bottas, Felipe Massa 4ème, 5ème Sébastien Vettel, 6ème Max Verstappen, 7ème Kimi Raikkonen On finit à la 8ème place devant notre coéquipier Derrière il y a Daniel Ricciardo, Nico Elkenberg, Rio Arianto, Dani Kiat, Fernando Alonso, Kevin Magnussen, John John Palmer, Felipe Nasser, Sainz qui finit à la 18ème place Ça c'est vraiment top finalement, l'objectif a été atteint haut la main Button 19ème avec sa stratégie un petit peu bizarre, à mon avis il a eu des soucis à être dans le trafic Ce qui l'a fait finir aussi loin, Marcus Ericsson 20ème Sergio Perez à la 21ème place, lui c'est pareil, il s'est arrêté très tôt dans la course, il s'est arrêté plusieurs fois Et le seul abandon de la course c'est Pascal Wehrlein, mais je crois que Perez avait eu un souci à un moment avec sa voiture Enfin voilà pour cette course qui se termine ainsi Excellent résultat, alors Nicolas Martin, quel pilote a réalisé la meilleure prestation aujourd'hui ? C'est le pilote de Haas qui a mon vote, ils ont été majestueux aujourd'hui, rien à redire sur leur performance Voyons ce qui se passe au tableau des constructeurs, Mercedes creuse l'écart au sommet du classement Williams a également obtenu un excellent résultat et progresse au classement Et bien ce fut un incroyable week-end, à très bientôt pour un autre épisode palpitant de cette saison de Formule 1 Et bien ce fut un incroyable week-end, à très bientôt pour un autre épisode palpitant de cette saison de Formule 1 Et bien ce fut un incroyable week-end, à très bientôt pour un autre épisode palpitant de cette saison de Formule 1 Et bien ce fut un incroyable week-end, à très bientôt pour un autre épisode palpitant de cette saison de Formule 1 ... 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